Il y avait combien de maisons ? 28 maisons. Toutes les maisons qui étaient à bordure de mer, c'était des maisons des esclaves. Avant, il y avait 28. Là, c'est la première maison des esclaves, consulte par les Portugais. Histoire par cœur. Dis-leur. Oui. Tu connais l'histoire par cœur. Je connais toute l'histoire. Tu connais toute l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Tu as quel âge ? 11 ans. Là, vous avez la statue de la libération de l'esclavage. Elle nous a été offerte par les frères Guadeloupiens le 31 juillet 2020. C'est quoi ? C'est les Guadeloupiens qui nous ont offert ça ? Oui, le 31 juillet 2002. Le 31 juillet 2002. Oui. Et comme vous voyez, ça parle d'elle-même. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. Avant, les téléphones n'existaient pas. Ils communiquaient avec le tambour. Avant, les téléphones n'existaient pas. Ils communiquaient avec le tambour. À travers les sons, ils comprennent. Ils faisaient même des révoltes avec ça. C'est pour cela que les Blancs l'ont interdit définitivement de l'échange. Regardez ce bâtiment de là. Regardez ce bâtiment de là. C'est en forme d'un bateau. Avant, on mettait dedans les esclaves pour savoir est-ce que c'était suffisant pour construire un bateau comme ça pour les transporter. On les placait dedans comme des boîtes à sardines. Je faisais le tour au repas. Il y a des élèves. Dans la maison des esclaves, les Blancs, ils étaient en haut et les esclaves en bas. Et des fois, ils descendaient et ils violaient les femmes. Quand j'avais une fille, on la mettait là et on les appelait les signards. Et Victor, Chechette, ils l'ont donné qu'à chaque fois qu'une femme était enceinte. On creusait un trou, on mettait son ventre, on lui flappait 29 coups de feuilles sur le dos. Et là, vous avez le ça. C'est des pierres basaltiques du volcan. Les pierres là, c'est des pierres basaltiques. C'est les quelles pierres ? Ça. Ça là. Oui, parce que c'est l'île et l'origine volcanique. Quand le volcan des Mamel a explosé, la lave a touché ces pierres. Avant, toutes les maisons étaient construites avec ces pierres. La première maison construite à Gorée, c'est la police. Et en rouge, par les portugais. Parce que les portugais, quand ils sont arrivés ici, ils ont mis un premier six pierres et une église. Pour enterrer leur mort et faire leur prière. Et le jour, ça fait frais, mais là, nuit, ça fait très chaud. C'est le pierre. Non, le petit connaît l'histoire. Macha. Au centre de l'île, c'est à partir de ici qu'on a mesuré la largeur et la longueur. 900 mètres de long, 300 mètres de long. Là, c'est quoi ça ? Là, c'est la largeur qui fait 300 mètres. Et là, la longueur, 900 mètres. Et il y a 27 hectares. Là, on est au cœur, on est au cœur du... Voilà. Il y a 1800 habitants qui vivent en permanence. Il y a combien d'habitants ? 1800. 1800. 800 chrétiens 1000 musulmans. Ils vivent en harmonie. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez cet arbre-là, le sablier ? Il s'appelle comment l'arbre, le sablier ? Oui, le sablier. C'est ça qui donne le rhume des fesses. Ça veut dire quoi ? La diarrhée. La diarrhée ? Oui. Il dit le rhume des fesses. Le rhume des fesses. C'est ça qui donne le rhume des fesses. Et pourquoi on dit le rhume des fesses ? Parce qu'il y a les fesses là-bas sur l'arbre. Ah ouais. Pourquoi on dit le rhume des fesses ? C'est hardcore. C'est ça les fesses, hein ? Ça, avant, c'était une fontaine. Mais à cause de l'épidémie de peste qui a revenu en 1790, cette fontaine a été déplacée. Parce que les esclaves, ils sautaient une seule fois dans la vie, attachaient d'une boule de 10 kilos au pied, et ils faisaient leurs besoins aux toilettes. Et dans la deuxième journée, ils faisaient leurs besoins dans la cellule, ils dormaient et tout. C'est ça qui a causé l'épidémie. C'est triste, hein ? C'est incroyable. Et là, vous avez la meilleure école du Sénégal, l'école Maria Moba. Il n'y a que des filles qui sont résistées. On sélectionne les meilleures du Sénégal. Chaque année, elles ont 100% de réussite au bas. Et Maria Moba, c'est elle qui a été mis six langues lettres dans un livre. Et avant, c'était l'ancienne caserne de la marine française. Si le père n'était pas nommé par l'Ordre National du Lyon, sa fille ne pouvait pas accéder. Et maintenant, on a dit qu'on va laisser la chance aux meilleures. C'est dans ce bâtiment qu'il est né Blaise Djane le 13 octobre 1872. Et il est mort au Camp Bolébé en France le 11 mai 1934. Et Blaise Djane, c'était le premier député noir à siéger à l'Assemblée Nationale Française.